Coucou les petites licornées c'est Unicornis aujourd'hui on se retrouve pour une découverte d'un nouveau jeu vous le connaissez peut-être déjà il s'agit de Equestrian The Game alors petit disclaimer en début de vidéo je ne joue pas sur la version officielle du jeu disponible sur le Play Store en Nouvelle-Zélande et en Islande alors j'ai tout simplement téléchargé une APK du jeu sur internet pour pouvoir l'installer sur mon émulateur donc si vous possédez un portable Android ou que vous ayez un émulateur vous pouvez faire la même chose je vous mettrai le lien de l'APK dans la description en tout cas cette manière c'était la seule manière pour moi possible de jouer à ce jeu puisqu'en effet le jeu n'est toujours pas sorti en France actuellement il est toujours que disponible en Nouvelle-Zélande mais aussi depuis peu en Islande bon en tout cas j'ai déjà un compte sur ce jeu j'ai commencé à y jouer pendant mes vacances pour voir un petit peu en quoi consistait le jeu s'il était jouable si j'allais pouvoir éventuellement l'installer sur mon émulateur et surtout s'il valait le coup de faire une vidéo et oui si je suis là à vous faire une vidéo de ce jeu c'est qu'il y a des choses intéressantes à montrer précédemment j'avais prévu de créer un nouveau compte pour vous montrer justement la création du personnage et des chevaux parce que c'est super intéressant mais le jeu ne me laisse pas faire il me propose uniquement de me connecter avec un nouveau compte déjà existant ce qui est pas lourd du coup éventuellement je vous ferai une autre vidéo sur ce jeu pour vous présenter la personnalisation des chevaux lorsque j'aurai réussi à recréer un nouveau compte bon en tout cas du coup tant pis je vais me connecter avec mon compte actuel et je vais du coup vous présenter tout ce qu'on peut faire sur le jeu alors je me suis déjà connecté tout à l'heure pour récupérer les sous par jour et avec ces sous du coup je peux augmenter la taille du silo pour avoir plus de foin qui sert à je ne sais quoi je pense que le foin c'est par rapport au nombre de chevaux max qu'on peut avoir je peux aussi améliorer le marché aux chevaux pour avoir des meilleurs chevaux à disposition je peux également augmenter la taille du manège pour que les entraînements rapportent ah non pas pour que les entraînements rapportent plus mais pour que je puisse lancer plusieurs entraînements à la fois moi j'ai que deux chevaux pour l'instant donc c'est pas très intéressant et bien évidemment je peux augmenter mon écurie pour avoir plus de chevaux bon par défaut on peut en avoir deux sur le jeu donc celui qu'on crée lors de la création du cheval plus un slot disponible que j'ai du coup rempli avec un cheval du marché mais on peut en avoir beaucoup plus par la suite en augmentant la taille des écuries mais moi tout ce que je fais pour l'instant c'est investir les sous là-dedans parce que c'est exponentiel plus je mets de sous là-dedans plus ça me rapporte des sous donc j'ai la stormy qui est un pur sang non je sais plus ce que c'était c'est un suédois sans chose je savais même plus ce que j'avais créé et à côté j'ai un petit welsh qui s'appelle vixius qui est tout noir avec une liste très basique la barre rose c'est ses compétences actuelles et la barre grise c'est ses compétences maximales qu'il pourra atteindre et en fonction de son trait de caractère les chevaux peuvent avoir des fois des bonus en certaines compétences donc par contre lui pour démarrer le jeu j'ai fait fort j'ai fait un cheval qui certes saute bien mais qui est excentrique qui fait pas trop tomber les barres mais qui aime bien faire tomber son cavalier et qui est chaud comme la braise j'ai pas fait un truc super sympa pour un premier cheval du coup vu que je galère avec j'ai acheté vixius à côté pour avoir un cheval un petit peu plus sympa lui aussi il a bien trollé mais par contre il a un tempérament vraiment calme et lui il a un potentiel de 225 et stormy il a un potentiel de 288 bien évidemment au fur et à mesure que j'upgrade le marché aux chevaux je vais avoir des chevaux avec un plus gros potentiel disponible à l'achat mais également avec plus de compétences qui feront que j'aurai besoin de moins les entraîner justement on va aller faire un petit tour au marché comme ça je peux un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne du coup bon j'ai pas des chevaux de ouf qui sont disponibles vu que j'ai pas énormément upgrade mon marché j'ai différentes races qui sont disponibles du coup avec leur genre, leur robe et leur âge par contre là j'ai que des vieux trucs qui sont dispo ah non j'ai Molly qui est jeune alors les chevaux ont un âge je sais pas en quoi ça importe je sais pas à quel âge ils vont à la retraite je sais pas à quelle vitesse ils vieillissent mais du coup je conseillerais quand même de prendre plutôt un jeune mais forcément les jeunes ils ont des compétences moins élevées que des chevaux déjà entraînés et du coup pour 50 billets je vais pouvoir l'inspecter et du coup je vais pouvoir voir son potentiel aussi donc lui il a un potentiel de 281 ce qui est encore inférieur au potentiel de Stormy mais il a plus de compétences que Stormy et je peux aussi voir son trait de caractère etc donc on peut inspecter les chevaux sur le marché et du coup choisir le cheval qu'on peut acheter en fonction des compétences en fonction du potentiel parce qu'on va pouvoir les entraîner pour améliorer leurs compétences mais aussi en fonction de leur trait de caractère par exemple si vous avez du mal avec les chevaux chauds comme la braise peut-être que vous achèteriez pas forcément celui-là là je veux aller vous montrer ce qu'on peut faire avec les chevaux on peut faire deux trucs on peut faire des compétitions qui servent à monter le niveau du season pass et à débloquer d'autres compétitions et on peut aussi les entraîner on peut soit les entraîner nous-mêmes en faisant des exercices soit alors les envoyer en entraînement je vais juste vous montrer où c'est je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas actuellement je garde son énergie pour l'entraîner moi-même mais en gros ah ma tête elle gêne mais en gros là vous avez différentes catégories donc général, saut, dressage dans lesquelles vous allez pouvoir choisir le type d'entraînement là vous avez une petite barre qui vous montre la chance de réussite parce que si par exemple là j'ai un cheval qui est débutant si je lui fais faire un entraînement de pro il n'y a aucune chance qu'il réussisse et du coup s'il réussit pas ça lui ramènera pas d'XP donc il faut quand même choisir des entraînements qui correspondent à son niveau et du coup justement lorsque je clique sur les différents types d'entraînement disponibles ça m'affiche les différentes compétences que ça entraîne donc voilà je peux l'entraîner 10 minutes, 45 minutes, 3 heures ou 8 heures alors l'énergie c'est la même peu importe la durée pendant laquelle je l'entraîne cependant je suppose que du coup si je l'entraîne pendant 8 heures ça va quand même ramener plus d'XP que si je l'entraînais que pendant 10 minutes du coup ça peut être un truc intéressant à faire le soir avant d'aller vous coucher vous pensez à envoyer vos chevaux en entraînement comme ça ils s'entraînent pendant la nuit voilà voilà bon je vous dis ça alors que le jeu s'y est genre touché 3 fois et que bien évidemment je ne pense pas à mettre mes chevaux à l'entraînement avant d'aller dormir j'ai vraiment juste testé les bases pour voir un petit peu comment est-ce que je pouvais le prendre en main et surtout si je pouvais le mettre sur émulateur parce que mon téléphone portable est en train de rendre là mais totalement du coup c'était pas possible de tourner avec du coup fallait absolument que je puisse l'installer sur émulateur et heureusement c'était possible vraiment je joue avec ma tablette graphique mon parcours préféré c'est Countryside Meadows j'aime pas trop Western Desert parce qu'il y a trop de petits chemins partout et c'est assez étroit Countryside Meadows j'ai vraiment de la place pour galoper de partout pareil la halle c'est bien mais ça manque un peu d'espace donc moi j'aime vraiment beaucoup Countryside Meadows et du coup lorsque je veux l'entraîner du coup là je choisis les différents exercices que je veux faire donc je veux faire du trot pour débutant du pas pour débutant du galop pour débutant j'ai rien en responsiveness les sauts je peux faire les deux parce que je voulais mettre les deux parce que c'est pas bien compliqué c'est juste vraiment passer un certain nombre d'obstacles en ability j'ai rien et speed c'est juste d'aller à fond la caisse ça aussi je sais le faire avec ce cheval marche novice et trot novice et galop novice c'est galère parce qu'il faut rester dans des pourcentages précis et ça avec Stormy j'y arrive pas parce qu'il est beaucoup trop sensible peut-être qu'avec la tablette graphique je vais y arriver mieux mais pour l'instant je n'y arrive pas donc je me tiens aux exercices que je sais faire donc là je chope les reines si le cheval voulait avancer je suis en train de talonner mais le cheval a décidé que non et je dis Stormy mais je suis en train de monter Vixus ah mais c'est pour ça que ça avance pas c'est parce que c'est Vixus Vixus il est un petit peu très froid du coup voilà en fait tous les trucs beginners c'est tu marches une fois en normal après je crois que tu marches en extended voilà en allongé ah mais pourquoi il galope ? pourquoi il est parti au galop d'un coup ? comme un vrai cheval des fois tu sais pas pourquoi il réagit comme ça marche au pas donc voilà là il marche au pas allongé je sais pas pourquoi il est parti au galop je me permets de féliciter non ! ça c'est le problème avec Vixus il ralentit trop rapidement donc faut que je mette tout le temps des coups de talon pour qu'il ravance faut que je mette tout le temps la jambe ce qui est aussi assez embêtant pour faire du pas rassemblé parce que le pas rassemblé c'est une manière vraiment pas élégante de le faire sur le jeu mais tu tires sur les rênes et tu talonnes en même temps voilà ça c'est vraiment moi je dirais la méthode du bled pour faire du pas rassemblé tu tires et tu demandes d'avancer et du coup vous voyez que c'est quand même assez compliqué à maintenir voilà là du coup j'ai fini mes entraînements au pas je vais pouvoir passer à ce au trop allez Vixus ! allez zou ! allez trottine mon coco ! voilà là on a du trop de travail working trott oui pour l'instant le jeu n'est pas traduit bon bouge toi les fesses c'est peut-être pour ça aussi qu'ils le sortent seulement dans des pays anglophones quoique l'Islande c'est pas du tout anglophone et ouais le jeu pour l'instant il est vraiment que en anglais et je sais pas du tout s'il prévoit de le traduire et on remarque vraiment aussi une différence entre les allures du cheval vraiment qu'il soit au trop normal ou au trop allongé ou au trop rassemblé c'est... ah mais bouge toi les fesses Vixus ! ah mais c'est parce que c'est en montée c'est difficile aussi de faire du trop allongé en montée surtout que je pense qu'on peut dire que je suis un peu grand pour ce poney quand le cheval est effrayé il faut le caresser voilà du coup je le caresse pour le rassurer en même temps que je le talonne et que je tire sur le rein c'est très multitâche c'est pour ça fallait que je vérifie si le jeu était compatible émulateur parce qu'il y a trop de trucs à cliquer à la fois mais du coup grâce à la tablette graphique j'ai à peu près bien résolu le truc mais je suis coincée dans le trop ralenti ralenti il veut pas il veut pas avancer non plus ah si c'est bon arrête toi régénère je te rassure je sais pas de quoi il a peur non il a peur en continu d'un truc bon là du coup je vais pouvoir faire les exos au galop quand j'aurai récupéré les reines le jeu est encore légèrement buggy il est toujours en bêta maintenant en bêta ouverte mais c'est toujours de la bêta du coup il y a toujours quelques petits bugs par ci par là mais du coup j'avais essayé de mettre le joystick de la manette ça marchait mais c'était pas assez précis et du coup là avec la tablette graphique je suis contente ça marche bien avec la tablette graphique on change de pied aussi sur le jeu voilà là je suis passée sur l'autre pied au galop il y a bien une histoire de pied au galop et en fonction du pied sur lequel on se trouve le cheval a plus ou moins de facilité avec les virages allez bouge vraiment là il a deux points de s'arrêter il veut pas je lui rentre dedans aaaah cheval de meil ce jeu n'est pas très calmant je trouve le jeu là comme ça il a une ambiance chill mais les deux trois fois où j'y ai joué je menaçais le cheval de le mettre en saucisson alors que c'est un cheval pixel c'est vraiment un des premiers jeux qui implémente cette possibilité de changer de pied aussi juste de d'avoir des allures intra allure en fait parce que là du coup on a du galop allongé du galop de travail et du galop rassemblé il y a très peu de jeux qui possèdent des allures intra allure comme ça des variations intra allure plutôt ce jeu innove sur beaucoup de points je sais pas si c'est forcément une bonne chose parce que j'aimerais récupérer les reines s'il te plaît cher jeu rends moi les reines comment je récupère la main s'il vous plaît ah si c'est bon je l'ai récupéré là on recule voilà je l'ai récupéré ah voilà je récupère la main il est très détaillé ils implémentent plein de nouveaux mécanismes mais je sais pas si c'est forcément une bonne chose parce que en terme de gameplay je le trouve très 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 compliqué ce jeu beaucoup trop détaillé c'est vraiment un jeu de simulation équestre on peut le dire ça demande quand même d'être super concentré c'est presque si compliqué que de faire du cheval en vrai quoi du coup pour sauter vous devez vous mettre en équilibre chose que vous faites en mettant le joystick vers l'avant et du coup en fonction de votre galop si vous êtes au galop de travail ou au galop allongé votre cheval fera un saut plus ou moins haut en fonction des stats de votre cheval il saura sauter plus ou moins haut là par exemple pourquoi il a sauté automatiquement j'en ai aucune idée en fonction du coup des stats de votre cheval il sautera plus ou moins haut et si vous avez pas les stats nécessaires même si vous faites un bon saut il strikera quand même l'obstacle il faut forcément être au galop pour sauter vous pouvez pas sauter au trop ça ne marche pas le cheval fera un refus là je suis au galop allongé normalement il va faire un saut beaucoup plus... pourquoi il a sauté automatiquement ? je n'ai pas compris pourquoi des fois il saute au tôt ? je comprends pas comment le cheval a pu passer en mode auto voilà là il a fait un refus parce que j'ai abordé comme un pied bon ça pareil le cheval il met un peu de temps à redémarrer avant l'obstacle donc ça c'est quelque chose qui s'améliore avec la stat responsiveness donc temps de réponse du cheval et c'est assez frustrant des fois le jeu il vous remet il vous remet devant l'obstacle mais vous n'avez absolument pas le temps de assez accélérer pour passer correctement l'obstacle rends-moi le contrôle en plus ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai mis la tablette là j'y touche avec la souris le jeu ne me rend pas le contrôle pour autant non le cheval ne veut pas que je rentre à l'écurie du coup chercher la porte de sortie il doit bien y avoir une porte de sortie quelque part aussi il y a aussi des parcours à droite à gauche qu'on peut faire c'est assez rigolo pour s'entraîner bon là j'ai pas très envie là je cherche surtout la sortie pour justement aller faire une compétition pour vous montrer à quoi ressemblent les compétitions je pense qu'il doit y avoir une sortie là-bas parce que c'est le chemin d'où je viens donc si je prends la porte avec un peu de chance je peux revenir à l'écurie donc j'aime beaucoup faire ça parce que ça permet d'être beaucoup plus polyvalent que juste de l'envoyer en entraînement après l'envoyer en entraînement du coup c'est bien quand vous êtes pas là quand vous pouvez pas jouer pendant x heures et du coup quand vous pouvez jouer c'est bien de faire ça puis du coup ça vous permet aussi d'apprendre la prise en main du cheval parce que la prise en main du jeu n'est absolument pas évident je vais relancer le jeu le son du jeu a bugué Neko revolote on va aller faire une compétition du coup avec Stormy cette fois-ci vu que Vixus n'a plus d'énergie du coup je voulais partir en compétition donc c'est au niveau du season pass qu'on retrouve du coup les compétitions donc vous avez différentes compétitions donc tous les chevaux ou poney ou alors pour chaque race spécifiquement les compétitions du coup moi je me concentre sur Global Horse avec Stormy tiens tiens je peux je peux tester ce parcours là je le connais pas encore donc on va tester avec Stormy NON le jeu il est pas coopératif là ça se fait pas là ça se fait vraiment pas j'ai perdu la direction dès le début du truc là c'est pas juste je t'es totalement injuste avec moi là je vais droit dans le mur ah non j'ai cru avoir récupéré il y a une direction auto comment ça se passe oui mais là je passe à côté là c'est pas possible je tu m'énerves donc déjà on prend le virage doucement voilà Stormy qui s'emballe c'était assez artistique cette manière d'aborder l'obstacle pour l'instant on s'en sort quand même plutôt bien je dirais par contre là tu vas trop vite pour l'obstacle ma cocotte parce que si elle va trop vite elle me fait des sauts sur le plat et du coup quand elle fait des sauts sur le plat forcément la barre elle tombe eh mais on s'en sort vraiment pas mal j'ai l'impression que je m'en sors mieux sur tablette que enfin sur tablette avec la tablette graphique qu'avec mon téléphone j'ai découvert un cheat code bon par contre en termes de temps je sais pas comment tu peux faire ce parcours en 38 secondes déjà 55 j'ai l'impression d'être allé super vite je sais pas les options de malade qu'il faut prendre du coup après forcément Stormy peut sauter plus facilement les obstacles que Vixus parce que Bavixus il est tout petit pour lui les sauts sont beaucoup plus haut on va ralentir un petit peu par contre j'ai abordé n'importe comment Stormy est bien gentil quand même voilà et encore un autre ah il y en a 6 il y en a 6 cette fois d'accord on va ralentir un petit peu peut-être sur les petits obstacles comme ça ça va je peux la laisser courir mais par contre là sur celui-là il va falloir que je ralentisse ah non ça c'est un abord un petit peu mal ah mais je dois repasser le double non c'est pas juste ça non non je repasse pas le double moi surtout que c'est pas un double en fait pourquoi le jeu me replace aussi loin derrière si je veux juste celui-là ressauter là du coup c'est la barre non même pas il il à chaque fois je dis elle je sais pas pour moi c'est une jument dans ma tête mais c'est un mal faut vraiment que je travaille c'était quoi ce refus que je travaille sa responsiveness parce que c'est pas possible de mettre autant de temps d'accélérer avant l'obstacle parce que du coup voici ce qui arrive le cheval rentre dans l'obstacle en fait et j'ai perdu la main non parce que c'est pas que j'ai des projets dans ce concours mais c'est bon je récupère la main mais par contre ça repart sur un refus là c'est allez Stormy bouge-toi les fesses voilà il était dur à passer ce 1 pas de refus mystérieux sans obstacle là je me suis mis en équilibre le cheval ne s'est pas mis en équilibre on était bien parti sur le parcours mais là en le refaisant c'est le refus imaginaire qui nous a qui nous a déconcerté je pense vous savez la dernière fois je râlais sur Riding Star comme quoi c'était trop compliqué Riding Star c'est du pipi de chat à côté je voulais vous montrer un petit peu la boutique parce que là du coup on a fait le tour de l'entraînement et des compétitions du coup au niveau de la boutique bien évidemment le Season Pass qui est disponible pour 100 pièces d'or donc le Season Pass ça permet d'avoir des récompenses en plus lorsque tu augmentes de niveau bon tous les jeux proposent des Season Pass de nos jours et normalement créer un cheval ça coûte le même prix mais mon écuillère est pleine donc je ne peux pas créer de cheval tout l'équipement qui est disponible en jeu tous les cosmétiques sont uniquement en vrai argent malheureusement mais on peut dire qu'au moins ils proposent différents trucs notamment au niveau des filets on a un side pool il y a quand même une certaine diversité bon pour l'instant il n'y a pas énormément de tenues disponibles je ne pense pas que c'était leur priorité mais voilà il faut savoir que tous les cosmétiques sont uniquement disponibles en pièces d'or et les pièces d'or ça coûte cher 100 pièces d'or ça coûte on va dire 10 euros du coup vu que 120 pièces d'or c'est 12 euros donc 10 euros pour acheter une sale sur un jeu mobile je ne suis pas tout à fait d'accord alors je sais que le jeu a besoin de sous pour vivre et pour l'instant je ne vois pas de pub donc ça c'est une très bonne chose que le jeu nous laisse tranquille avec la pub mais je pense que les gens seraient beaucoup plus susceptibles d'acheter des cosmétiques et de dépenser sur le jeu si les prix étaient un petit peu plus adaptés après vu que le jeu est sorti qu'en Nouvelle-Zélande et en Islande pour l'instant et que le pouvoir d'achat là-bas n'est peut-être pas le même peut-être que chez nous en France ce sera éventuellement un petit peu moins cher j'en sais rien mais je pense que les gens sont quand même plus susceptibles de dépenser de l'argent dans quelque chose quand ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent enfin payer 2 euros 3 euros jusqu'à 8 euros pour juste un truc cosmétique sur un jeu mobile c'est un petit peu beaucoup quoi si 8 euros c'était le prix de l'ensemble complet je ne dirais pas mais 8 euros juste pour une selle non la boutique de nourriture donc ici je peux acheter de la nourriture donc quelque chose qui me rebooste l'énergie sinon on peut aussi acheter du muesli pour que l'énergie régène plus vite mais autant du coup acheter une régène à 100% du coup c'est bien ça pour enchaîner les compétitions derrière après et du coup il y a différentes nourritures aussi qui améliorent les compétences des chevaux en fait par exemple pour la responsivité je peux lui donner du grain pour augmenter sa responsivité de 1 je peux aussi lui donner des trucs pour soit le rendre plus froid ou plus chaud au niveau du tempérament vraiment il y a tout pour modifier les stats du cheval bon du coup voilà mes petites licornes on a fait le tour de Equestrian The Game qui est un jeu du coup duquel je suivais l'évolution depuis un bout de temps et qui me paraissait très prometteur et encore à l'heure d'aujourd'hui il me paraît très prometteur malgré que la prise en main soit vraiment compliquée je trouve je pense notamment aux plus jeunes qui déjà trouvaient que Equestriade le jeu duquel il ne faut plus dire le nom parce qu'ils sont tellement partis en cacahuètes mais déjà ceux qui trouvaient Equestriade compliqué vous allez chier sur Equestrian avec pied gauche pied droit pour prendre des virages plus serrés bien gérer la vitesse en fonction du tempérament du cheval bien penser à se mettre en équilibre le récompenser de temps en temps parce que sinon il te fout par terre en force que tu le talonnes vraiment c'est du multitasking c'est aussi compliqué que de faire du cheval en vrai j'ai l'impression mais vraiment le jeu intègre des concepts vraiment très sympathiques comme déjà le changement de pied des variations intra allure un système de statistiques vraiment très poussé ce jeu vraiment c'est un très bon simulateur équestre à voir ce que ça va donner l'économie quand ça va sortir dans le monde entier pour l'instant je trouve quand même que les cosmétiques sont trop chers 8 euros pour un seul truc cosmétique c'est trop pour une tenue entière je peux bien payer 8 euros mais pas pour un seul truc c'est too much après le season pass du coup le season pass il coûte 10 euros ce qui est un prix à peu près légitime pour un season pass des cadeaux vraiment très sympas dans le season pass il y a des bandes pour le cheval il y a de la nourriture il y a un tapis vraiment il y a il y a une tenue complète quoi cheval plus cavalier là dedans donc c'est vraiment très intéressant je n'achèterai pas de season pass tant que je joue sur l'APK vu que c'est une version un petit peu officieuse du jeu et je ne sais pas à quel point c'est relié au serveur du jeu donc je n'ai pas envie de dépenser de l'argent et éventuellement lorsque le jeu sortira en France que je perde tout mon progrès et tout l'argent que j'ai mis dedans donc voilà je préfère attendre avant de dépenser des sous dedans si un jour je veux acheter un season pass mais du coup il faut que j'arrive à recréer un autre compte pour vous montrer dans une prochaine vidéo le système de personnalisation de personnages et de cheval parce que ça aussi c'est très innovateur c'est très poussé c'est super intéressant mais là du coup je n'ai pas pu vous le montrer parce que le jeu ne m'a pas permis de recréer un nouveau compte du coup voilà une petite licorne c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous pensez de ce jeu qui me semble quand même très innovateur éventuellement vous y avez peut-être déjà joué aussi et si ce n'est pas encore le cas il y a le lien de l'APK dans la description sur ce si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker quand même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos gros bisous de prochaines aventures mouah à liker à liker à liker – Sous-titrage FR 2021